La situation continue d'évoluer en France. On apprend qu'en Corse, à Ajaccio, depuis jeudi, le nombre de cas confirmés a rapidement augmenté. C'est pourquoi les établissements scolaires vont fermer, à compter de demain pour deux semaines. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont également interdits, ainsi que toute manifestation sportive. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a convoqué à l'Elysée un nouveau conseil de défense qui s'est ouvert à 18h en direct sur place. Jeff Wittenberg, bonsoir. Avez-vous des informations, Jeff ? Bonsoir. Ce conseil de défense n'est pas encore terminé. Cela va arriver d'une minute à l'autre. Ce que l'on croit savoir, il faut évidemment rester prudent parce qu'on peut être démenti dans quelques minutes, c'est qu'à ce stade, la France ne va pas encore déclencher ce qu'on appelle le stade 3 de la lutte contre cette épidémie de coronavirus. On ne va pas, pour reprendre ce qu'on entendait dans le reportage, connaître pour l'instant, et toujours avec la plus grande prudence à ce stade, de scénario à l'italienne, c'est-à-dire des régions entières confinées, puisque, nous expliquent les personnes qui travaillent notamment autour du ministre de la Santé, ce sont des foyers bien délimités qui sont pour l'instant dénombrés en France. Ce qui n'empêchera pas un certain nombre de mesures d'être adoptées, par exemple le développement de la télémédecine qui permettrait aux professions médicales d'être moins exposées au virus qu'elles ne le sont aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'on va, dans quelques minutes, avoir le compte-rendu, d'abord par le ministre de la Santé, et ensuite, comme tous les soirs, il reviendra aussi sur le bilan journalier par le directeur général de la Santé, le professeur Salomon.